Le miracle du lagon, d'après un conte recueilli à Mayotte. Les hurlements du vent, en colère, résonnaient encore à leurs oreilles blessées. La tribu s'installa comme elle le put, sur le flanc d'une montagne, loin des flots tumultueux et effrayants. La guerre avait privé Mariama et Naïm de leurs parents, et la jeune fille vivait désormais seule avec son petit frère. Chaque jour, elle cueillait des fleurs d'hibiscus au parfum envoûtant. Elle en faisait des colliers éclatants de couleurs qu'elle passait au cou de Naïm comme de joyeuses caresses. Elle dansait autour de lui, frappant ses mbouilles l'un contre l'autre, et martelait le sol de ses pas, comme de menus éclats de rire. Mais rien n'allégeait la peine du petit garçon. Naïm ne savait plus sourire. « Que souviens-tu du filianadis que préparait notre mère ? » répétait-il. « J'aimerais tant goûter encore à la douceur du poisson à la noix de coco. » « Jipou ! Tais-toi ! » répondait durement Combo, l'aîné de quatre frères qui avaient construit leur banga à peine plus loin. « Tu as faim ? Eh bien, va pêcher ! » Et il ricanait en cœur. Naïm baissait la tête. Personne au village n'osait plus approcher du rivage. La mère s'était montrée hostile. Comment désormais avoir confiance en elle ? Le cœur brisé par les grands yeux tristes de son petit frère, Mariama se taisait. Un jour, Naïm refusa de se lever. Mariama comprit que seul le goût du fil le sauverait. Avec des morceaux de dentelle et des cordes, elle se fabriqua un jarifa. Et elle descendit sur la plage. Elle attacha le bout de son filet à un gros rocher et s'éloigna pour le tendre. Puis elle se mit à chanter d'une voix légère pour demander à Mutu Kufu de l'épargner. Soudain, un grondement terrifiant venu du fond de l'eau se fit entendre. Et dans une gerbe d'écume, ruissellant d'eau verte et de coquillages, le dieu de la mer se dressa devant elle. « Que me veux-tu ? » Effrayée, Mariama voulut reculer. Mais le jarifa l'en empêchait. Elle détacha alors son collier et le tendit au dieu de la mer, espérant que l'offrande lui suffirait. Mutu Kufu saisit le bijou dans sa large main en silence. Quand il disparut, la jeune fille vit que deux filles couleur de soleil s'étaient prises dans son filet. Elle se hâta vers le village. On se pressa bientôt autour d'elle. Cela se faisait si longtemps qu'on n'avait plus mangé de poissons. L'odeur du filianadi rappelait aux habitants leur vie d'autrefois, quand la mère était une amie. Mariama offrit de partager son repas et sur le visage de Naïm passa l'ombre d'un sourire. Ce soir-là, au village, les tam-tams résonnaient, on chanta et on dansa au son du mbiwi jusque tard dans la nuit. Pourtant, la jalousie tiraillait l'esprit de Combo et de ses frères. Une M1amtsa a osé s'approcher de la mère, une enfant. Elle nous a ridiculisés. Si nous étions allés pêcher, il y aurait eu beaucoup plus à manger. On nous aurait couverts d'or pour nous remercier. L'envie fit briller leurs yeux d'un éclat mauvais. Ils annoncèrent aux villageois qu'ils partiraient en pirogue dès le lendemain et première de plier l'océan à leur volonté. Mariama voulut les avertir que les vagues capricieuses n'obéissaient à personne. Leur cœur devait être humble et leurs mains devaient porter une offrande. Combo la bouscula. Mutukufu n'aura rien du tout. Nous sommes assez forts pour l'obliger à nous donner des filles pour tout le village, ajouta Ramadani. Les garçons se mirent en route d'un pas fier, défiant de leur champ guerrier le ciel tendu d'azur. Une ombre les suivait. De son pas dansant de Furuji, sauterelle légère sur le sable noir de l'île. Mariama savait qu'un rayon de soleil avait réchauffé l'espace d'un instant, le cœur de son petit frère. Elle ne les laisserait pas tout gâcher. Quand ils s'allongèrent pour prendre un peu de repos à l'ombre d'un capoqué, la jeune fille courut sur la plage et se cacha dans la lourde pirogue sous les filets. Serrée contre sa poitrine, elle tenait une chiquelée, une demi-noix de coco, qu'elle avait remplie de tous les bijoux que les femmes du village lui avaient donnés. Dès que les frères furent réveillés, ils mirent l'embarcation à l'eau. Puis, riant et parlant fort, ils commencèrent à pagailler vivement. Mariama retenait son souffle, de peur d'être découverte. Une nyamba, à la nage plus gracieuse que le vol des pailles en queue, les accompagna un moment. « Pourquoi vous aventurez ici ? » demanda la tortue de sa voix profonde. « Les humains ne sont pas faits pour danser sur la mer. » « Des guerpilles ! Tu vas faire fuir les poissons ! » L'animal protesta, mais le garçon lui asséna un grand coup de pagaie. La nyamba, qui n'avait pas de carapace à cette époque, fut cruellement blessée. Mariama se mordit les lèvres pour ne pas pleurer, en entendant son gémissement de douleur. Brusquement, le vent se leva et la tempête souleva des vagues hautes comme les baobabes de l'île. Les flots roulèrent et en un instant, la pirogue chavira. Les quatre frères et Mariama coulèrent à pique. Les garçons sentirent leurs âmes se glacer d'effroi. « Niziona Baridi ! » s'exclama le plus jeune. « J'ai si froid ! » Une ombre terrifiante se dressa soudain devant eux. La voix de Moutoukoufou vibra d'une noire colère. « Honte à vous ! Vous avez cherché à tuer un de mes enfants sans raison ! Votre cœur est plus dur que la pierre ! C'est ainsi que vous vivrez désormais ! » Et, en un instant, le dieu les changea en rochers. Quatre rochers noirs qui dépassent encore de l'eau aujourd'hui, comme quatre crânes chevelus. C'est alors que Moutoukoufou aperçut Mariama agenouillée auprès de la tortue. Elle avait renversé la noix de coco, laissant tous les bijoux se prendre dans les algues pour faire une carapace à l'animal blessé. Le dieu en fut ému. Tous les hommes n'étaient donc pas comme les quatre frères. D'un geste, il transforma la chiquelée en une coque solide qui protégerait dorénavant son enfant. « Je vais t'aider ! » déclara-t-il enfin. Et il donna ses instructions à la jeune fille, avant de la déposer délicatement sur la plage. « Va ! » souffla-t-il. Dès que l'homme se leva, sous les ordres de Mariama, les hommes firent rouler les pierres de la montagne jusqu'au bord de l'eau. Puis, ils construisirent de nouvelles pirogues pour porter les roches loin à l'horizon. Certains, encore effrayés par la mer ou aveuglés par le soleil, lâchaient leurs pierres trop près du rivage. Et, à chaque fois, naissaient un nouvel îlot. M-Tamboro, M-Buzi, Bambo. Les flots furieux de l'océan ne troublaient plus le lagon désormais. Puis, les femmes cueillirent des giroflées et des pommes cannelles, des fleurs d'hibiscus et des branches de manguier. La tortue et ses sœurs les éparpillèrent au fond de l'eau. Et Moutoukoufou les saupoudra de l'or des bijoux. Des coraux éclatants de couleurs poussèrent en un instant. Il appela les sirènes qui parsemèrent de leurs cheveux les récifs et les algues ondulèrent dans le courant léger. Une nuit, il porte à Mariama dans sa paume ouverte pour qu'elle cueille quelques étoiles et déchire des petits morceaux de nuages. Ils devinrent étoiles de mer et coquillages nacrés. « C'est magnifique ! » dit Mariama. « Tout le monde aimera ! » « Mais comment effacer la peine de mon petit frère ? » Le dieu sourit. Il lança une immense vague vers le soleil faisant naître l'arc-en-ciel. En retombant, les gouttelettes devinrent des poissons multicolores. Poissons perroquets et embasi, poissons lunes, kawas et panjés se mirent à nager parmi les branches de corail. Puis il saisit un rayon de soleil, le brisa en mille éclats scintillants qu'il précipita dans la mer. Maquereaux, sardines, capitaines filèrent dans l'eau comme des éclairs d'argent. Bientôt, sous les yeux stupéfaits de Mariama, défilèrent les élégantes langoustes, les crabes et les calamars, les effrayants requins et les mudanas. Enfin, Moutou Koufou se mit à chanter de sa voix grave de conque. Et, cabriolant hors de l'eau, deux dauphins joyeux s'approchèrent de Naïm restés sur le rivage. Et le petit garçon, émerveillé, retrouva son sourire perdu sur leur visage. « C'est toi, désormais, qui seras la gardienne du lagon, déclara le dieu à Mariama devant toute la tribu rassemblée. Quant à vous tous, pêchez et mangez à volonté, mais ne tuez jamais par plaisir, car ma colère serait terrible. » Et il disparut dans une vague frangée d'écumes blanches. Depuis ce jour, on ne manqua jamais de filles dans le lagon de l'île sous la lune. On raconte que parfois, quand les alizés soufflent sur Mayotte, on entend comme des rires cristallins, des voix entremêlées qui chantent la beauté des fonds sous-marins. C'est Mariama, Naïm, et leur amie la tortue qui nage et danse ensemble dans les eaux bleutées du lagon. Sous-titrage ST' 501